Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, la RTBF, ou la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, notre journaliste débute son article de la manière suivante. Il arrive que parfois on ne comprenne pas les signaux envoyés par les États, mais il y a toujours une certaine cohérence dans les actions, ou du moins elle est supposée exister. Tel n'est de toute évidence pas le cas pour nos amis belges dont l'État, reprenant à son compte le pourtant très discutable en même temps d'Emmanuel Macron, demande l'assistance sécuritaire marocaine Mel Hache, ou laisse faire sa télé publique, la plus ou moins connue RTBF, sur la sécurité marocaine. Une petite attaque médiatique qui mérite une tout aussi petite réponse. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Un film documentaire de la chaîne publique belge, la RTBF, sur le Sahara occidental. Une heure et 25 minutes d'enquête et d'investigation où on apprend par exemple des choses intéressantes comme en 1975, 350 000 personnes sont mobilisées au Maroc pour la marche verte, et s'installent au Sahara occidental, où encore les Marocains exploitent les extraordinaires ressources en phosphate, c'est-à-dire le 1,6% des réserves OQ dans le nord du royaume. Le jeune enquêteur essaie à tout prix de vendre son idée d'un Maroc envahisseur et corrupteur, viol et malfaisant, répressif et agressif, et pour cela, il fait intervenir des contributeurs. Tous à charge ou ayant acquis une expertise du dossier sur Wikipédia, comme cette spécialiste de la question, que personne ne connaît et dont le nom importe peu. Il ressort donc de cette enquête que le Maroc joue de l'intimidation, manipule la désinformation et bascule dans l'ingérence, rien que cela. Les arguments ? L'ambassadeur rencontre des gens, pour les sensibiliser et les convaincre du bien fondé de la position marocaine sur le Sahara, des élus belges soutiennent cette position, l'ambassade du Maroc a payé 620 euros pour la réservation d'une salle de conférence, l'ambassadeur refuse de répondre aux questions des journalistes, rien d'extraordinaire, que de l'ordinaire dans le fonctionnement d'une ambassade et d'une classe politique. Et qui sont ces journalistes si fin-limiés ? Un jeune homme certainement talentueux et peut-être même prometteur, mais qui n'a manifestement pas eu le temps de s'imprégner de la question à laquelle il consacrait un magazine de 1h25 minutes, et une dame spécialisée dans les affaires judiciaires, le fait divers et le terrorisme. Que des professionnels, quoi, l'enquête de 8 mois, quand même. A été diffusé le 5 décembre, exactement un mois après que les responsables de la sécurité belge, en l'occurrence le vice-premier ministre et ministre belge de la justice et la directrice générale de l'agence de la sûreté de l'état belge, soient venues au Maroc pour faire le point sur la coopération entre les deux pays dans les différents domaines sécuritaires d'intérêt commun, et d'examiner les moyens de la renforcer et de l'élargir, de manière à faire face aux défis et menaces croissants liés au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée. En gros pour solliciter l'aide de la sécurité marocaine. Koul Gela et Sebl Mela, comme on dit dans notre belle Darija. Il ne semblerait pourtant pas que, à l'instar de la France, la télé publique belge soit sous le contrôle éditorial, même discret, de l'état. L'indépendance du média paraît acquise. Le problème est dans le professionnalisme des journalistes de la RTBF qui mènent la charge d'une manière déséquilibrée et partiale contre le Maroc, dont les diplomates font de l'aveu même des journalistes leur travail d'explication et de sensibilisation. Ces mêmes journalistes n'apportent aucune autre preuve de leurs affirmations que de lourdes allusions sur une supposée corruption des soutiens belges du Maroc. Monsieur Aziz Bousseta enrichit son discours de la manière suivante. Alors comment expliquer cette distorsion entre un média public belge qui attaque avec virulence un pays dont l'appui est sollicité par des responsables publics belges ? Une histoire belge ? Faut-il lier cela à cette fameuse enquête Qatar-Gat, devenue Maroc-Gat, et qui ne donne pas de résultat probant un an après son ouverture ? La Belgique agit-elle comme proxy d'autres puissances, des vraies puissances, en Europe, peut-être françaises, comme cela avait été le cas pour l'imam Hassan Iki Houssen, arrêté en Belgique puis relâché avant d'être re-arrêté et expulsé vers le Maroc sans que rien de concluant n'ait été identifié à son encontre ? Ou, plus simplement, la Belgique est-elle sous influence, comme l'indique le titre du magazine RTBF, mais sous influence de l'Algérie et de cette partie de certains États profonds européens inquiets des positions nouvelles du Maroc en Afrique, dans le Golfe et dans le pourtour méditerranéen ? Ce que le téléspectateur non averti peut retenir de ce magazine est que l'histoire du territoire appelé Sahara commence avec la colonisation espagnole et qu'avant, c'était Terranulius, ce que la Cour internationale de justice récuse en 1975, détails non retenus par les journalistes belges et, plus généralement, occidentaux. Pour quelles raisons ? Sans doute maintenir à l'infini un conflit qui se prolonge indéfiniment et inutilement. On peut par ailleurs s'interroger sur l'absence de magazines des deux lignées belges sur les activités des autres ambassades en Belgique, qui défendent le plus naturellement du monde les intérêts de leur pays, on peut également s'interroger sur le rôle des ambassades belges dans le monde, si ce n'est pas pour porter les intérêts de leur pays. Au Maroc, par exemple, l'ambassade s'active comme un beau diable, rouge, pour promouvoir le petit royaume d'Europe. L'auteur conclut son article en ces mots ? Durant ces deux dernières années, bien des productions médiatiques de tout format et de tout calibre ont été réalisées contre le Maroc, en tiers groupés comme en France, dans des périodiques prestigieux comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, un peu moins en Allemagne et en Espagne, de gros et grands supports médiatiquement puissants, et notre RTBF qui veut le ressembler, cela rappelle la fable de La Fontaine qui finit ainsi, « Le monde est plein de gens qui ne sont pas sages, tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages, et cette fable a pour titre la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, comme la RTBF. » Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501